Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite2 et c'est une vidéo de gameplay, c'est moi qui joue, je suis en ranke-aide, je suis avec mon spur qui s'appelle Eldebidos parce que je me suis dit que j'allais pas ranke-aide avec mon principal et voilà, on est mid avec Anubis, on est actuellement bronze, rot to silver, on est quasiment bronze 1 et il reste encore 2-3 games et on passe silver. Donc on rappelle, le SR commence à 0, petit bug, actuellement dans le jeu, parfois on doit remettre la sensibilité qu'on avait de base, donc moi je suis à 6 de sensibilité, il existe un convertisseur de sensi, si vous avez une sensi dans Paladin, dans Overwatch, dans Smite1, etc, vous pouvez refaire votre sensi par rapport au jeu précédent, c'est tout à fait possible, il existe un convertisseur. Ici, vous le voyez, je vais jouer, donc ça va tout simplement être du gameplay, mais si je vois quelque chose d'intéressant à dire pour aider les gens à comprendre, je mettrai sur pause, je les expliquerai. Donc voilà, c'est un nouveau système de vidéo, plutôt que de poster la vidéo. Pourquoi je ne poste pas la vidéo de gameplay où je parle ? Bah déjà, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré, c'est une ranke-aide. Et puis j'explique pas forcément ce que je fais et pourquoi. Ce que je fais et pourquoi, c'est des basiques, ce qui fait que, bon, certaines choses peuvent pas réexpliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, voilà le principe de la vidéo. Donc pour le moment, les petits potes, ça demande quand même beaucoup de travail, puisque ça demande de se réenregistrer par-dessus. Donc on va perdre un petit peu en qualité visuelle du jeu. J'en suis désolé, puisque je suis en train de record un record. Forcément, on perd de la qualité, ça devient un petit peu plus pixelisé, c'est normal. Mais ça vous permet, comme ça, d'y voir un petit peu plus clair. Donc ici, on est vraiment pour aider. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans Smite 1, j'étais fort, dans Smite 2, je le suis pas du tout. Alors, si vous étiez fort dans Smite 1, normalement, vous devez être fort dans Smite 2. Il y a un problème. Vous avez oublié le principe d'un MOBA, qui est la macro. La macro-gestion, c'est la gestion XP et Gold dans le jeu. Alors, c'est pas une game parfaite. Je suis pas Venenu, je ne suis pas Paul, etc. Mais c'est une game qui vous montre à quel point, quand même, quand on réfléchit et qu'on utilise les avantages qu'on a in-game, on va quand même être capable de battre beaucoup de joueurs. Même à l'heure actuelle, s'il y en a encore très très peu. Vous allez voir qu'on va énormément snowball dans ces games. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, si le playstyle de ce style de vidéo vous plaise, qui est donc une review d'une propre game, pour vous dire là. Alors, j'utilise la fameuse mécanique. J'ai essayé d'utiliser pendant longtemps la fameuse mécanique 2. Quand on met une auto, on est réduit... Quand on est réduit... En fait, on peut essayer de toucher l'adversaire sans être touché quand on met une auto et qu'on recule derrière. Mais bon, là, on va prendre beaucoup d'auto à la fin. J'ai mal joué à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'a pas le detonate à l'heure actuelle. Parce que jouer au detonate au début, c'est impossible, puisque ça signifierait que vous ne vous dépêcherez pas assez vite. Alors, il faut essayer d'avoir l'élastique. C'est vraiment une dinguerie. Donc là, vous voyez, le petit logo s'affiche sur certains. Il faut essayer de les récupérer. J'ai pris quand même assez cher sur le début de partie, mais je dépêche mieux que lui. Donc là, mon but, c'est de profiter du fait que j'ai les sbires avec moi. Il va lancer le sort. Et cette fois-ci, il ne va pas me toucher, heureusement. Il y a Suzano qui est mid, donc il faut que je fasse attention. Si Suzano est mid, ça veut dire potentiellement qu'il pourrait y avoir le jungler adverse. Alors, j'utilise beaucoup le vocaling game. Je trouve que c'est vraiment ça qui va me permettre sans doute de monter comme je n'ai jamais monté en renquête, tout simplement parce que j'ai décidé de... Vu qu'il n'y a pas le chat écrit et que maintenant, c'est décidé... Dans Overwatch, je n'utilise pas trop, mais dans Marvel Rival et Smite 2 et Deadlock, c'est décidé qu'il est les trois futurs jeux de la chaîne. Avec Ash of Creation qui sort dans trois ans. Et tout XKO, le jeu de combat de Riot. Je compte ne pas être en vocal. Bon, le jeu de combat de Riot, ça ne sert à rien, on est en contre 1, mais voilà. Je lui ai dit pourquoi tu fais la lane avec moi, puisque en fait, ici, il n'y a pas... Alors, heureusement qu'on fait le camp à côté. En fait, on rappelle, le partage d'XP et de... En fait, quand on fait quelque chose à 2 dans Smite, c'est comme si on avait... Vous êtes d'accord que l'XP d'un mob, quand on le fait tout seul, on en obtient 100%. Les goals, il faut le last hit pour en avoir un 100%. Donc, c'est quand même important le last hit dans Smite. Mais une chose particulière dans Smite, comparée à tous ceux qui jouent à League of Legends ou à Dota, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du share XP, ça veut dire du partage d'XP. C'est-à-dire, vous allez... Peut-être que certains vont se dire, bah, si je fais un mob et que d'habitude, quand je suis tout seul, je fais 100% d'XP, donc la totalité, 100% de la totalité, c'est normal. Et bah, est-ce que... Est-ce que quand on est à 2, ça veut dire qu'on prend 50-50 ? Non. Vous prenez 60-60. L'XP devient 120%, mais si le mec part, ça redevient 100%. Mais s'il a touché au sbire, c'est comme si vous aviez 120% divisé par 2, 60. Voilà. Donc, voici vos loups, comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que l'XP à 2 n'est pas si mauvais que ça dans Smite, mais l'XP à 3 est à chier, puisque ça descend à 40. Voilà. Donc, voilà. 60% on a l'impression qu'on est de l'XP. Donc là, c'était pas forcément la rotation que je préfère, de faire ce camp-là. Je préfère faire les mid-arpies, enfin les oracles de l'autre côté. Après, je suppose que les oracles donnent moins d'XP que le buff. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire le buff, maintenant qu'il n'y a plus un buff à droite. Mais c'est vrai que le stack d'or ici est très important à récupérer, puisque c'est 30 d'or pour chaque membre de l'équipe. On retourne sur la lane. On a le Fenrir qui vient. On met un petit 3 sur les sbires. On essaie de dépush. Je vais dire... Fenrir coming left. Fenrir coming left. Donc je fais une grosse erreur, parce que c'est Fenrir coming right. Et je dis pardon. C'est rigolo. Donc les mecs qui sont français doivent comprendre que je suis français. Mais de toute façon... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui m'ont fait des retours. Moi, je suis tombé que sur des mecs toxiques. Rappelez quand même une chose. Vous appuyez sur tab. Alors, on ne va pas le voir ici, mais vous appuyez sur tab. Vous allez... Il y a une sorte de micro ou de truc. En fait, vous avez un bouton mute VGS, mute vocal, mute machin. Si quelqu'un vous emmerde, vous mutez vocal. Si un jour, je vous emmerde parce que je parle trop ou je donne trop d'infos, vous me mutez. Ça ne me dérange pas. Voilà. C'est bien mieux. Mutez les gens qui vous emmerdent. Mutez les VGS qui vous emmerdent. Mutez les... Voilà. Peut-être qu'il y aura le retour un jour du chat écrit, mais ce n'était pas forcément facile à coder. Et puis, d'une certaine manière, est-ce que Smy... Alors, c'est vrai que ceux qui ont un micro, ben voilà, ils peuvent parler. C'est vrai que ceux... Ceux qui veulent être toxiques peuvent toujours l'être. Je suis tombé sur un mec qui était « You rock, cancel that », « You rock, cancel that », « You rock, cancel that ». Voilà. Donc, des cons, il y en a toujours. Mais vu que je peux mute son VGS et derrière, il n'ouvre plus sa gueule, ben ça me va. Donc, n'oubliez pas, s'il y a quelqu'un qui vous emmerde, mutez-le. Mais essayez d'avoir un micro, ça reste quand même une bonne technique. Bien évidemment, il faut espérer que sur le long terme, il n'y ait pas trop de toxiques en vocal, ce qui fait que les gens ne commencent pas la game en mutant tout le monde en vocal puisque moi, c'est compliqué pour mon petit cerveau de débilosse d'arriver à dire « Enemy Missing » en faisant « VF2 » et en même temps à le dire en vocal. J'ai un peu de mal à faire les deux en même temps tout en jouant au personnel. Donc, forcément, il y a des gens qui n'entendent pas les calls. Mais globalement, dans les games que je fais en ranked, personne ne me répond. Dans la deuxième, vous verrez si je fais le review de la game Bacchus Support, vous verrez qu'il y a des gens qui répondent. Mais c'est marrant, il y en a un mec que je ne l'entends pas du tout. Il faut créer qu'Aires arrive à... qu'on puisse gérer beaucoup plus facilement le vocal du jeu. Quand on ait vraiment une option vocal du jeu et qu'on puisse mettre le son à fond, vocal du jeu, dont je parle dans la partie son du jeu, il y aurait vocal des joueurs et tu mettrais le son du jeu genre à 50 et le vocal des joueurs à 100 parce que des fois, des gens, ils ont des micros tellement bas que tu ne les entends pas. Voilà. En plus, sur le live, il y a de la musique. Mais sachez que maintenant, point positif, petite pub pour le roi des débilos, si vous êtes sub à LikeRTV, maintenant, il n'y a plus dans les VOD Twitch, donc dans les replay Twitch, il n'y a plus de musique. Donc ça y est, maintenant, j'ai réussi à faire ça au moins dans les parties où je joue aux jeux vidéo. Dans les parties où je joue aux jeux vidéo, vous avez le son du jeu, vous avez ma voix, mais vous n'avez plus de musique que vous avez quand vous creusez en live ce qui permet d'avoir des VOD où il y a toujours ma piste de saut parce que si je mets des musiques non libres de droit, le bot de chez Amazon retire directement « Ah, c'est une musique connue ça ? » Ok, on coupe. Comme ça, ils n'ont pas de problème avec les trucs de musique. Voilà, parce que c'est quand même un gros label ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, ça permet, si vous êtes sub, de regarder les restreams et toutes mes games dans les jeux vidéo sans avoir de musique donc en entendant ce que je dis, Donc là, on met le 3. Le Zeus veut m'emmerder, on ne sait pas trop pourquoi donc on le mumifie. Là, en fait, il ne faut jamais faire ce que vient de faire le Zeus. Pourquoi ? C'est la même chose que dans Smite 1. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Donc, l'erreur ici, c'est qu'il faut vraiment être dominant. En fait, vous pouvez faire ce que fait le move de Zeus à une seule condition. Déjà, marcher pendant une microseconde dans mon 1, dans mon 3 peut être intéressant. Tous les sbires se retourneraient contre moi. Mais là, vous voyez, je fais, oh, il est là. Et bien là, je fais ça et ça. Et regardez tous les archers. Regardez. Désolé, c'est hyper pixelisé. Il tire sur le Zeus et ils lui font très mal. Mais vraiment très mal. Le Zeus a encore des dégâts. Et donc, vous voyez, je prends à peu près la domination. Là, je me dis, bon, je m'en bats les couilles. Susano est là. Donc là, mon but est de bait Susano. Peut-être que j'ai été un peu con et je me suis trop avancé. J'aurais peut-être dû reculer parce que Zeus croit encore me buter. Et voilà. Et là, je mets des auto-attaques. N'oubliez jamais un mage. Quand il n'a pas de sort, il met des auto-attaques. Et vous voyez que là, je le kill à l'auto-attaque. Donc voilà, l'erreur ici, c'était qu'il ne peut pas avancer sur moi si je suis de son côté. C'est-à-dire, si je suis de son côté à côté de ses archers, faire ça est une bonne idée. Parce que si je me venge, ses archers se mettent à tirer sur moi. Si je ne me venge pas, il n'y a que Zeus qui me tire dessus. Mais Zeus est free parce qu'il sait que si moi, je le tape, tous ses archers se retournent contre moi. À l'inverse, je suis dans mon camp, dans ma moitié de terrain. Eh bien, mes archers vont me défendre. Ils sont là. Quoi ? Tu tires sur mon pote là ? Vas-y ! Et ils lui se mettent à tirer dessus. Et les archers au level 3 font encore assez mal. Bien évidemment, au bout d'un moment, dans le jeu, des dégâts d'archers, on s'en va les couilles. Mais c'est parce que à chaque fois que vous passez des levels, vous gagnez du max HP et vous gagnez un peu de résistance physique. Ce qui fait qu'en fait, vous devenez de plus en plus tranquille par rapport aux archers. Donc voilà, comment ça fonctionne. Donc ici, kill facile, killer spiller, complète beaucoup trop agressif. Vous voyez que je ne me suis pas trop mis en danger. Juste j'assure mes sorts, je ne les rate pas. N'oubliez pas d'utiliser des potions de vie dans ce genre de cas. Vous voyez ici, erreur du joueur français. Pas d'utilisation de potions. Au moment où le Zeus se commit beaucoup sur moi, j'ai plutôt intérêt à utiliser une potion à ce moment-là. Donc ici, petit terrain. Mais qui n'est pas, attention, une erreur n'est pas toujours punie. C'est-à-dire que, voilà, là, je ne vais pas mourir. Je vais back instantanément. Et là, le Susano voulait faire les mid-arpy de droite et moi, je me suis douté qu'elles avaient déjà été faites. Alors, le gros problème du shop, le gros problème du shop, c'est que jouer au jeu en français, en fait, fait que certains items sont mal tagués par le shop. Donc, des fois, on reste énormément de temps dans le shop. Sauf que j'ai envie de faire mon propre bill. Donc là, vous voyez déjà, là, la macro, elle est dégueulasse. Je devrais déjà avoir acheté mes items. Je devrais déjà être parti. Donc déjà, ça, il faut retenir. Si vous avez du mal, ne faites pas vos propres bills. Préférez un bill d'auto pour augmenter votre macro. Parce que là, regardez, je clique sur Consumable. Ça va, c'est un peu long. C'est un peu long. vous me direz, mais Iker, t'es allé vite là. Moi, je vais 10 fois moins vite que ça. Si vous allez 10 fois moins vite que ça, vous m'arrêtez de faire vos propres bills. Vous passez en auto bill direct. Parce que moi, là, là, il faut savoir que j'ai une petite pression. J'ai une boule au cœur. Je me dis, putain, j'ai mis plus de 5, j'ai mis plus de 10 secondes à acheter mes items. Et c'est mauvais en fait. Un MOBA, c'est un jeu de macro. La macro, c'est l'XP et les golds par minute. Plus tu restes de temps, c'est la Formule 1. Moi, je déteste les sports automobiles. Je trouve que ça pollue pour rien et que ça ne sert à rien. Mais bref, en Formule 1, vous êtes d'accord que tu dois changer tes pneus, tous les je ne sais pas combien de tours ? En Formule 1, il s'entraîne à le faire le plus vite possible, changer les pneus. Parce que ça se joue en millisecondes. Parce que derrière, le mec, il doit retourner sur sa position. Il ne doit pas perdre des places. Donc, vous voyez où je veux en venir, les petits potes à la compote. Plus vous mettez de temps dans le spawn, moins vous avez d'XP et de golds par minute. Donc, plus il y a d'intérêt. Alors après, il faut peser le pour et le contre. A combien, de combien ton build est plus intéressant que les autobuilds ? Je l'espère et n'hésitez pas à le mettre dans les reviews sondage et à demander à Erez, ça serait bien que dans l'avenir, les autobuilds ne soient pas des autobuilds, mais puissent être tes propres builds que tu mets dans les autobuilds, dans les slots d'autobuilds et tu sélectionnes tes propres builds. Avec un code pour partager un créateur de contenu et on file le code à la personne et il y a là directement le build du debilos. Ça serait incroyable du cul parce que ça permettrait aux gens d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que ça existera parce que dans Smite, ça existe déjà. Dans Smite 1, ça existe déjà, mais ce n'est pas vraiment un autobuild. Mais ça te montre les items que tu as envie de faire. Mais un autobuild, ça serait vraiment bien. Donc, voili, voili, où les petits potes ? À la compote. Je suppose que ce n'est pas très dur à transférer. Il suffira juste de transférer le pouvoir de l'autobuild des développeurs aux joueurs et une fois qu'on pourra faire ça, ça sera bien. Donc, on part sur Livre de Thoth parce que Livre de Thoth, ça donne beaucoup de puissance. Attention, ce n'est pas un item qui vous augmente votre survivabilité comme la Jeppe de Phocas ou l'Orbe Funès qui sont des objets qui vous donnent de la mobilité, ce qui peut être intéressant aussi. Mais le Livre de Thoth est vraiment bon en ce moment, donc autant partir dessus. D'ailleurs, notez que si vous aimez le Livre de Thoth et que vous jouez Koukoulkan, Koukoulkan, ça se joue plutôt Gem Arcanic. Vous savez, l'autre starter item parce que dans le Gem Arcanic, sur l'upgrade, il y a de la mana. Donc, ça va améliorer le Passif de Koukoulkan et le Livre de Thoth donc ça fait deux effets qui se coolent. Sur un Anubis, je pars sur le Sablier parce que je veux avoir de la CDR grâce au Sablier. Je ne veux pas avoir de la CDR grâce à un pendentif de Kronos que je vais acheter plus tard ou ce genre de choses. Anubis a beaucoup plus d'items comme par exemple le Croc du Typhon qui donne 40 de drain de vie mais c'est tout ce que ça donne. Bien évidemment, ce genre d'items ne me permet pas d'avoir de la CDR donc je préfère d'avoir de la CDR dans mon starter. Voilà pourquoi je fais le Sablier dans ce choix. Alors là, je rate mes auto-attaques. Là, c'est dégueulasse. Je rate des lastites et donc je rate des gold et c'est important. N'oubliez jamais une chose parce que vous allez me dire oui mais moi Iker en macro je bats souvent mon vis-à-vis. Mais le but dans un MOBA n'est pas de battre le mec qui est face de ta lane. C'est il faut gagner face à tout le monde niveau macro. Si tu gagnes face à tout le monde niveau macro, tu te rendras compte que rater un lastite c'est problématique, rater un kill c'est problématique, rester dans le spawn 5 secondes au lieu de 3 et bien c'est problématique sur le long terme. Parce que vous voyez que quand j'arrive sur la lane finalement est-ce que j'ai raté des sbires ? J'en ai raté 4 les amis. J'ai raté 4 sbires. 4 sbires les petits potes à ce moment là je suis level 3 c'est pas dégueu comme ratage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont level 4 dans la partie ? Oui chaque est level 4. Lui il a raté aucun sbire. Vous voyez que ça reste problématique malgré tout d'avoir perdu 4 sbires. Et en fait on se rend pas compte mais si vous backz souvent souvent les débutants on les met low et puis ils back puis on les remet low puis ils back et ils se rendent pas compte à chaque fois qu'ils sont en train oui ils sont pas morts mais ils sont en train de s'amputer niveau macro qui fait que moi je prends le lead et en fait j'ai pas eu besoin de le tuer pour prendre un lead qui est suffisant pour ensuite lui broyer le cul. Et vu qu'on est dans un jeu où la macro est importante où les gens ne savent pas macro forcément les joueurs qui savent macro ils vous foutent une branlée. Hier je regardais une vidéo de Dafran sur Deadlock il y avait un mec qui savait macro mais vraiment très très bien joué je pense que le joueur doit jouer depuis 4-5 mois au jeu il avait 82 000 goals quand le plus haut dans l'équipe en avait que 50 000 donc Deadlock c'est encore pire que Smite il faut pas croire. C'est à dire qu'il faut avoir vraiment une... c'est rare d'avoir 30 000 goals d'avance vous allez me dire sur son vis-à-vis sur... enfin sur... oui c'est lui qui avait 82 000 goals c'était pas au global il avait 82 000 goals il avait 45 000 ou 50 000 lui il avait 82 000 et en face il n'y avait que des mecs à 45 000, 50 000 donc vous allez me dire mais comment il a fait bah il avait il a travaillé sa macro il a travaillé sa macro et dans Deadlock c'est phénoménal de travailler sa macro comparé à Smite ou comparé à LOL ou comparé à Dota je me le dis putain je rate beaucoup d'autos c'est vraiment si votre but c'est d'être bon en enquête faut vraiment vous dire merde j'ai raté une auto fait chier j'aurais dû mieux faire surtout que là n'oubliez pas c'est récupérer l'élastite dans une situation qui est simple bah il n'y a personne qui m'emmerde là donc forcément je ne devrais pas rater et ça c'est hyper important de le faire et là vous voyez je mets une auto elle tombe à 3 c'est à dire qu'il faudrait que je sache combien de dégâts font mon adubis à ce moment là de la partie donc 45 on le voit on pourrait le noter sur une feuille 45 au level 4 donc il faut que je tape le sbire quand il a 40 points de vie et là je suis sûr et là il tombe à 3 HP et boum 66 heures 66 heures au lieu de 100 et quelques donc mine de rien on perd 40 gold là dessus on perd 40% à peu près des gold on perd 40% des gold qu'on aurait pu faire si on l'avait l'élastite ah bah c'est énorme mais c'est énorme et en fait les gens vont me dire oui mais peut-être que le Zeus va le rater aussi mais on s'en fout du Zeus Zeus c'est ton matchup mais c'est pas si tu veux détruire la game et gagner tout seul il faut que tu sois meilleur que tout le monde donc finalement ça est-ce que tu sais si le Hadès il a raté ou le Tchak il a raté ou la Jingwei elle a raté non tu sais pas ça donc il faut comprendre qu'un MOBA c'est pas juste gagner sa lane c'est beaucoup plus compliqué que ça donc là on met le combo sur le Zeus alors est-ce qu'il faut le mettre maintenant il faudrait le mettre potentiellement en fait j'essaye de mettre le Grosse Beers autour et là vous voyez le Zeus malin il va le rater je crois je crois qu'il le rate aussi par le coup de tour mais je suis pas sûr à 100% après j'ai pas perdu la game à cause de ça mais il faut comprendre qu'un MOBA c'est un jeu où on ressent vraiment le cause conséquence vu que j'ai raté ses gold j'ai pas cet item qui m'aurait peut-être sauvé à là je suis mort à de 30 PV voilà en fait c'est énormément de peut-être que si j'avais mieux fait le début de partie j'aurais mieux fait par exemple ceux qui ceux qui sont ceux qui sont en 0-4 au bout de 10 minutes de jeu qui ont 2000 gold de moins que leur vis-à-vis dans Smite 2 et quand tu leur dis et que toi en conséquence t'es peut-être en 1-1-1 et que ton adversaire il a un et que tu vois bien qu'il y a un écart qui est phénoménal entre les deux équipes et que t'appuies sur sur-end et que le mec qui est en 0-5 sur la duo veuille pas sur-end en fait c'est quelqu'un qui ne comprend pas le MOBA oui c'est bien de ne pas vouloir sur-end mais c'est bien de ne pas être en 0-4 au bout de 10 minutes de jeu et d'avoir 1500 gold de retard en fait comprenez bien que dans un MOBA il vaut mieux apprendre à maîtriser petit à petit le début de partie puis d'un seul coup le début du mid game le mid game le late game etc plutôt que vouloir se dire ouais bah moi ouais je suis en 0-5 j'ai 2000 gold de moins que mon vis-à-vis c'est maintenant je sur-end de pas parce que je suis sûr on peut faire quelque chose oui mais l'adversaire en face de toi c'est un dieu et toi t'es un terrien lambda qui sert à Kyoto tellement le mec est fort en face donc tu peux plus le mieux ça reste de progresser sur ton début de partie pour ne plus être en 0-4 et donc de ne plus souffrir de 2000 gold d'écart d'écart 2000 d'écart avec ton vis-à-vis à 10 minutes de jeu et voilà c'est comme ça qu'il faut voir le MOBA le no sur ender il sert à rien si vous êtes vraiment derrière si vous êtes en train de perdre votre temps puisque en fait votre but ça sera de maîtriser d'arrêter de crever en début de partie vous voyez c'est vrai il faut vraiment comprendre ça dans un MOBA c'est à dire que la face de lane est une notion importante et ce qui est rigolo c'est qu'il existe des joueurs qui sont très très bons en face de lane et du long teamfight voilà il y a des joueurs qui vont stomper la lane et puis une fois qu'ils vont quitter la lane ils ne vont plus arriver à jouer ça existe on en croise souvent dans les MOBA là on a l'astide c'est bien là on l'a hop ouais les potions sont très très fort dans smite 2 depuis leur arrivée elles sont extrêmement puissantes on est 5 il est 5 Fenrir est 3 pour le monde on ne l'a pas vu depuis longtemps Fenrir est 3 on le voit ici en haut à droite donc je vois que Fenrir est 3 je suppose qu'il ne s'est pas montré depuis très longtemps donc je dois faire attention là je m'avance énormément sur la lane le Zeus multi je sidestep et là je le munify et je lui mets l'ulti et je lui mets l'ulti complet je rate mon 3 donc là pas bien mais à coup d'auto attaque ça devrait le faire et à coup de 1 ça le fait donc bien joué donc là erreur du Zeus il faut mieux réussir l'ulti voilà encore une nouvelle fois le Zeus joue trop agressif sur moi et commence à prendre du retard je suis 6 il est 5 une logique de MOBA je ne quitte pas parce que vous savez que là je vais encore back puis je ne vais sans doute pas avoir mes items parfaitement donc vu que je ne vais pas avoir mes items parfaitement autant autant faire la lane quand elle est en train d'arriver donc là j'essaie d'avoir tous les last hits voilà on en a raté un parce que c'est 36 goals les mêlés 36 goals les mêlés au maximum et 24 les minimum et ensuite on part livre de tot et ensuite je pars sur une orbe funeste pour avoir un peu de mobilité et on rachète des potions tout le temps avoir 3 potions surtout si vous dominez dépensez des golds dans des potions et des wards et quelque chose qui est plus facile quand on domine d'ailleurs vous le voyez en écart de gold on est à 17 000 à 15 000 donc là j'explique les patchs on arrive au milieu on a le droit on a tous ces sibires là 26 26 26 26 quand on est last hit là je me dis alors il faut faire les camps sur les côtés est-ce qu'il faut de temps en temps aller faire un camp alors notion intéressante notion intéressante qui peut tout à fait le faire mais là j'étais bien dans ma partie vous pouvez faire de temps en temps un camp mais faites pas les deux là par exemple vous voyez il y en a 3 qui sont pop ça aurait pu être intéressant de passer de faire le camp ici en lançant un sort et de repasser là vous voyez ça aurait été plus malin mais bon voilà encore une petite erreur du débilos voilà mais ça par exemple ne s'il y en a pas enfin s'il n'y a qu'un seul camp ou deux camps et que votre jungler est en train de back aussi laissez-les à votre jungler vous voyez ce que je veux dire ça reste des camps qui sont faits pour le jungler et n'oubliez pas quelque chose si vous voyez que quelqu'un si le jungler vous campe un petit peu trop les lanes et fait beaucoup trop de lanes au mid avec vous bah faites les camps de jungle avec lui encore une nouvelle fois pour la notion de partage d'xp là je sais pas où est Fenrir donc je fais attention encore raté et allez je dis putain je suis pas content je suis pas content là j'essaie de lui faire rater donc le Zeus a des trajectoires qui sont assez lisibles il appuie sur la touche droite puis il appuie sur la touche gauche et il reste appuyé pendant longtemps donc c'est assez facile à pré-shot là il est tout à blinde le Fenrir me gank là je me mets sous tour je me fais muir là j'utilise ma Purif je l'utilise sur le Zeus puis ensuite je me retourne contre le Fenrir et on récupère Lucky Lou encore une erreur j'ai oublié de claquer ma potion j'ai oublié de claquer ma potion ça aurait été mieux sans doute de claquer la potion sur Anubis je max le 3 puis le 2 alors pourquoi ? parce que le 3 le 2 permet de stun plus longtemps donc ça reste une mécanique qui est très très forte pour pouvoir mettre plus de tacs d'ulti etc etc je sais pas trop ce que feront les pros mais le Mumify il s'améliore qu'un tout petit peu là je peux prendre un stack d'or donc je le prends n'oubliez pas le stack d'or parfois il se met à quelques mètres à un mètre au niveau de la tour vous n'êtes pas obligé d'aller sous tour vous pouvez passer à côté c'est Anubis c'est tuer ou être tué donc là j'explique ouais Anubis c'est tuer ou être tué donc j'ai laissé tranquillement les mecs essayer de me tuer et je me suis retourné heureusement il y avait le Susano mais qu'il y ait le Susano ou pas je pense que je tuais le Zeus mais après est-ce que je tuais le Fenrir sans claquer la potion en claquant la potion je pense que je peux tuer les deux parce qu'en fait je suis déjà trop devant regardez le Fenrir il ne sait pas jungle il est level 5 les potes c'est pour ça je vous ai dit si vous n'avez pas une bonne macro ne partez pas en ranquade si vous ne savez c'est vraiment beaucoup trop beaucoup trop risqué et encore le Susano il n'a pas volé la jungle le Fenrir ce qui va vous arriver dans certaines games hier il y a deux jours on est tombé contre des joueurs semi-pro de Smite en ranquade à 5 et ils ont tout de suite invade mon camp le jungler est venu nous aider résultat ils ont invade ses camps à lui les réflexes des bons joueurs c'est normalement d'invade et de gêner les adversaires le plus possible donc faites attention à ça regardez donc là j'explique regardez à quel point c'est un jeu macro c'est pas un jeu micro moi je ne suis pas bon en micro je suis bon en macro donc voilà donc ici 5900 gold regardez par rapport à tous mes alliés chaque j'ai 600 gold d'avance bon je suis en 3-0 il est en 1-1 et dans l'équipe adverse ils sont tous déjà à l'ouest complet c'est à dire que n'importe qui qui vient me fight crève si je suis full life et que j'ai mon outil ils ne peuvent pas gagner c'est déjà beaucoup beaucoup de retard ils peuvent m'outplay en étant à 3 contre 1 ou à 2 contre 1 avec une mécanique bien bien utilisée bien évidemment que je peux mourir mais en théorie dans un fight 1 contre 1 là c'est déjà finito pipo c'est à dire que là ils doivent déjà se dire Anubis faut arrêter de le faire chier c'est foutu en fait c'est ça qui est très très dur dans ce mate 2 c'est que et dans les mobas en général c'est que là je suis déjà un monstre je suis déjà casse couilles en fait j'ai déjà gagné en fait le 1 contre 1 je les gagne tous là ils ont raté leur macro et c'est pour ça que je vous dis que ce macro c'est hyper important c'est que là ils peuvent plus faire grand chose ils sont en train de faire la naga donc regardez moi je m'en bats les couilles je fais ça je prends la naga Arès essaye de me faire des dégâts mais je suis 10 il est 6 je me prends l'utilise bam et il essaye de me poursuivre là je me retourne j'essaye de choper le Zeus je me dis que le Zeus va se retourner à un moment donné c'est obligatoire il utilise sa purif et là je le dis tout de suite no beat the Zeus non c'est Zeus mais Zeus en français on voit vraiment le naga être fait de très loin ouais donc là vous voyez le naga se voit de très très loin quand il est fait et donc ils ont essayé de faire le naga ils sont faits mais défoncer et bien évidemment qu'il ne fallait pas essayer de faire le naga peut-être que même Fenrir allait crever tout seul à essayer de faire le naga donc le Zeus le Fenrir continue d'essayer de m'embêter et donc là le pauvre le Fenrir pardon et le Fenrir continue de mourir parce que voilà belly flop de Bacchus on place le Muify et voilà et je dis good job n'hésitez pas à encourager les gens quand même et vous le voyez l'écart de gold continue de s'augmenter c'est parfait c'est une game la game d'avant que j'ai faite on avait un Odin level 1 il est mort et donc il a fait échappe, quitté le jeu il est parti level 1 donc on a bien évident perdu cette game là enfin ils ont déjà on a sur-end mais voilà donc là ça faisait plaisir ça se passe mieux mais il faut vraiment réussir à comprendre cette notion de début de partie le jeu est extrêmement snowballi il est quasiment autant que smite 1 je pense qu'il faut qu'il up les tanks parce qu'en fait ils ont mis trop d'items on clean la lane donc là regardez on peut prendre le stack sans avoir à se mettre sous tour voilà on va aller sur le bleu le bleu a été fait par Fenrir donc là j'essaie de choper le Zeus je me colle au mur hop raté dommage le Fenrir est là il a essayé de me Ragnarok je vais laisser me Ragnarok ils ont il a raté son utile le Zeus parce qu'il pensait que le Fenrir n'allait pas le mettre et bah là vous voyez le côté un peu monstrueux du perso le côté un peu monstrueux du perso on est quand même avec Eminem dans la partie là je ne savais pas qu'il jouait à Smite il s'appelle Hadès il m'a sorti de l'Utile Zeus donc on peut le reverter trop derrière donc là la question c'est est-ce que j'aurais dû est-ce que j'aurais dû si vous le voulez utiliser l'Ultimate en fait je ne veux pas utiliser mon utile parce que je n'ai pas envie d'être dans l'Utile Zeus donc je n'utilise pas mon utile là je vois que je ne suis pas dans l'Utile Zeus donc je claque mon utile vous voyez parce que si je suis dans l'Utile Zeus continue pendant mon utile je vais prendre très très cher surtout que je n'ai pas le bol de vie pour le moment voilà donc voilà pourquoi je fais comme ça est-ce qu'il fallait Beats de Ragnarok tant que je ne me rends pas compte que je suis en plein milieu de l'Utile Zeus finalement c'était très bien joué de ne pas Beats parce qu'il m'a sorti de l'Utile Zeus et donc c'était très bien donc voilà on avance c'est vrai que donc là je me suis là j'avais le Buff Naga je l'avais ramassé après l'avoir tué donc ça fait pop de Naga qui se bat pour moi et j'avais oublié que j'avais le Buff Naga donc c'est très très fort pour push le Buff Naga il y a Fenrir qui veut encore mon cul Fenrir veut encore mon cul mais là en fait qu'est-ce qu'il se passe contre Fenrir ? Fenrir s'il me saute dessus je dois juste Brutalize le truc je dis t'es sûr que tu veux essayer ? tu m'étonnes il y a 4 levels le moins que moi et le Zeus n'a plus de tour donc là c'est finito Pipo c'est finito Pipo pour le Zeus on a avec un bon Suzano et Suzano qui profite du fait profite du fait de se mettre bien dans la partie face au Fenrir qui est vraiment derrière on fait les oracles harpy vous le voyez c'est très important de les faire parce que ça donne quand même 66 goles la harpy c'est quand même pas mal donc ça fait 122 les trucs donc très très important comprenez bien que quand je tue Zeus il me rapporte peut-être 300 goles là vous voyez d'avoir fait les deux oracles c'est 122 c'était ça 122 goles les deux les chaque truc non 66 ça fait 166 ça fait 132 132 gold les deux vous vous rendez compte à quel point les gens ont tendance à vouloir tout le temps faire des kills mais vous vous rendez compte à quel point ça donne beaucoup de gold de faire du PVE ouais ici tom de lien sanguin donc c'est à partir de là que j'achète du drain de vie sur mon Anubis j'en ai pas besoin jusque là avant et je vais faire le croc du typhon tout de suite donc là je galère vous voyez acheter des items ça c'est un problème croc du typhon le croc du typhon donne 40% de drain de vie c'est tout il donne pas de puissance il donne pas de pénétration il donne pas de cdr il donne pas de mana il donne rien il donne juste 40% donc là je le fais parce que ça va me rendre un crevam avoir 50% de drain de vie puisque le tom me donne 50% de drain de vie le tom donc le shield je considère qu'il faut pas le mettre avant un fight faut le mettre quand on a perdu des PV surtout quand on a beaucoup de drain de vie puisque vous l'aurez compris on va avoir du shield et on va pouvoir se soigner des PV perdus pendant qu'il tape le shield on va se soigner des PV perdus donc c'est mieux de pas le mettre quand vous êtes full life mais le mettre quand vous avez perdu un cinquième de vos PV quelque chose comme ça là j'ai essayé de me mettre dans un bush pour les attraper je connais pas exactement encore le positionnement de tous les bush on tue Fenrir il aurait pas dû sauter par là et là l'Ares se dit peut-être que je peux buter peut-être que je peux buter le Anubis là je me shield et vous voyez je me soigne un petit peu des dégâts qu'il met dans le shield donc voilà l'intérêt de mettre le shield c'est qu'il faut pas le mettre quand on est full life et là vous voyez j'ai raté 3 sbires donc c'est pas très grave d'avoir raté 3 sbires mais c'est quand même important de le noter hop on va récupérer la lane il claque l'utile bon il me zone ça me fait rater des sbires c'est pas très rentable mais bon on va aller faire le buff purple qui est sur le côté j'aurais pu le faire avant ma macro est pas encore parfaite dans ce mate 2 c'est pour ça que je ranquette sur mon smurf d'ailleurs parce qu'on peut faire mieux alors rappelons que le buff purple n'est plus du tout un buff d'attaque speed donc ça si vous avez le réflexe de dire purple égale attaque speed plus du tout ça vous obtenez 4 de force et 4 d'intelligence quand vous touchez un ennemi une fois par compétence ou attaque de base donc c'est un ennemi donc ça fonctionne sur les sbires et sur les dieux maximum 5 charges donc ça fait 5 x 4 20 ça donne 20 de force et 20 d'intel ce buff est très fort sur les persos qui scale force et intel vous allez me dire Anubis c'est pas le cas non mais d'une certaine manière tous les personnages même les personnages qui ne scale sur l'intelligence scale force aussi parce que rappelez-vous l'auto-attaque fait 100% de votre force donc ça améliore quand même un petit peu les auto-attaques d'Anubis mais forcément c'est un petit peu plus fort quand même sur un perso comme Nice ou un perso qui sont totalement hybrides à leur mort les sbires proches rapportent des âmes quand vous attaquez une structure ou bien un boss de jungle vous joignez ces âmes à votre attaque et elles infligent chacune 15 de dégâts maximum 30 âmes voilà donc c'est pour push les objectifs Fenrir en fait j'y vais parce que je sais qu'il arrive et je sais qu'il va avoir envie de faire ça voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il fait mal quand même il fait mal mais il y a le Susan Okari donc voilà tout va bien ça fait des dégâts il faut quand même s'en méfier et pour le moment on n'a pas encore un sustain monstrueux je vais laisser faire le naga et je vais partir sur mon croc du typhon non il n'y a pas de missing right en fait ils sont sur la lane d'ailleurs dédicace à Nice qui est française qui est venu me voir faire un petit coucou après qui a dit qu'il n'avait pas fait une bonne game mais en fait il faut comprendre qu'il est en 1v2 depuis tout à l'heure donc il est en train de snowball petit à petit sur la Jingwei puisque Bakus a quitté la lane bon il y revient de temps en temps etc mais il a quand même un peu quitté la lane qui fait que Nice est 13 et Jingwei 12 donc ça va les gens me demandent souvent mon avis sur le jeu bah j'ai pas mes mains quoi donc le road to master dans smite 2 c'est compliqué sans Nox Regin s'il a Maui Sobek qui sont mes vrais mains de smite et donc voilà bon là il a fait un side step il est mort voilà vous avez compris il ne peut pas se prendre le munify c'est impossible la Jingwei la peau voilà et je dis go gold et pas go gold bien évidemment mais c'est parti j'insulte pas Susano et on est parti pour aller faire la gold fury alors moi je peux la faire vraiment très très facilement et je peux même la tanker un peu avec mon drain de vie parce que j'ai 50% de drain de vie on rappelle le drain de vie fonctionne à 33% sur les sbires je crois et fonctionne à 33% maintenant même sur un AOE c'est à dire qu'il n'y a plus de réduction mais ça on en parlera demain je pense voilà Fenrir est derrière je ne sais pas ce qu'il fout là il est à l'écouter un petit peu des camps il est là voilà salut Fenrir bienvenue il a réussi à sauter bon au revoir Bacchus le tue voilà vous allez bien mais pourquoi j'ai joué purification dans cette game bah Ares plus Fenrir plus Hades les gars faut pas jouer Flash avec Anubis bon voilà l'Ares l'Ares est un petit peu je pense que l'Ares a compris que la game était perdue avec 10 000 gold d'avance en 16 minutes c'est beaucoup et voilà donc voilà en fait ce qui est très frustrant pour les adversaires bah c'est que ils ont Fenrir Zeus m'a aidé mais Fenrir m'a aidé également à me feed donc là c'est toujours la même chose si j'arrive à le Muify il est mort je me mets en dehors d'ulti j'appuie sur l'ulti ça a trop de portes et c'est fini bon bah là c'est là que vous voyez que les gars qui te disent nous sur Ender on peut encore gagner ils ont un peu fumé du Moishit parce que je suis tellement devant que là il viendrait à 3 sur moi je pense qu'il y en aurait 2 qui crèveraient alors ils arriveraient peut-être à me shut down mais vu que je suis un joueur plutôt prudent voilà donc là on va partir sur le Myrdine pour rendre le perso encore plus con c'est à dire qu'on va pouvoir répéter un sort si on arrive à terminer le Myrdine donc c'est très fort donc là rappelez-vous on a un Shield on va bientôt pouvoir répéter un 3 ou répéter un 1 ou répéter un Mumify si on a envie donc là on devient très très difficile à gérer le seul qui était à peu près bien dans sa game c'était Hades mais là il vient de mourir et vous le voyez la macro comme ça reste important pourtant j'ai pas vous allez me dire mais Iker ouais pourtant t'as pas volé les camps dans la jungle t'es pas allé machin non j'ai essayé de réfléchir à ma macro ma macro est pas parfaite parce qu'on a raté des sbires de lane parce qu'on mettait trop de temps à acheter des items donc vous voyez que alors bien évidemment j'ai beaucoup de level aussi parce que j'ai fait beaucoup de kills mais ça reste des notions importantes voilà bon là Zeus et là je le finis à l'auto-attaque j'essaye de pas utiliser mon outil parce que je sens arriver ce qui pourrait arriver c'est que tout le monde décale sur moi pour me buter donc il faut mieux que je garde mon outil si je trouve que j'en ai pas besoin donc voily voilou je dis que ça mise de partout donc il faut que je me méfie oh putain j'ai l'outil j'ai pas mon stun et donc c'est dangereux de pas avoir son munify là je sais qu'ils vont arriver donc je attends bon là c'est vraiment du fun faut pas trop faire ça en ranked haut level mais hop tac salut j'aurais dû mettre mon 3 d'ailleurs mais bon le Fenrir je sais qu'il va brutalize et qu'il va pas fuir donc globalement et puis s'il essaye de fuir je peux quand même essayer de finir je mets mal mon 3 là putain on est bien d'accord ok génial alors s'il y en a qui ont noté ce qui vient de se passer c'est une dinguerie on remontre Arès avec son outil dans Smite 2 va d'abord faire je suis Shen par Arès regardez je suis Shen par Arès et je ne vais pas utiliser ma Purif je vais juste utiliser mon 1 pour être immune aux déplacements rappelons dans Smite 2 les déplacements c'est les Knock Up les Knock Back et les Grab comme le Grab de Arès ce sont des sorts de déplacements et donc je suis immune aux déplacements donc je ne suis pas ramené par l'utile Arès c'est à dire que maintenant Anubis est incroyable contre Arès c'est à dire qu'il c'est à dire qu'on et Fenrir c'est pareil je crois mais je suis pas sûr pour Fenrir Fenrir il faudrait tester le problème c'est qu'actuellement vous allez dire mais Iker pourquoi tu testes pas en fait on peut pas tester à l'heure actuelle parce que on met le Muify il y a ce Bakus qui est sous toi donc c'est bon on peut pas tester parce qu'on peut pas faire de partie perso et on peut pas faire d'entraînement avec une autre personne donc il y a une galère de tester tout plein de mécaniques comme ça mais donc là vous venez de voir en tout cas si c'est pas un bug maintenant Anubis vu qu'il est immune aux déplacements et que si vous lisez la phrase de l'utile Arès maintenant c'est Arès déplace tous les ennemis puis il est stun sauf que vu que je suis immune aux déplacements je suis pas déplacé donc je suis pas déplacé donc vu que le stun est après le déplacement et bien je suis stun après donc donc je suis tranquille ou bilou contre le sort voilà contre le sort parce qu'on est d'accord alors que dans smite 1 Anubis se fait ramener par Arès quand il fait son 1 je suis quasiment persuadé de ça donc hop on met le petit mumify alors qu'est-ce qu'il y a up Anubis pourquoi il est un petit peu plus fort que les phases précédentes bah parce qu'en fait Anubis avant avait un 2 qui scalait sur la force et c'est plus le cas donc là je lui dis bah voilà le pauvre il s'est dit je vais venir en Eminem il s'est dit je vais aller faire une dédicace je veux une dédicace d'Icare et malheureusement non malheureusement non donc moi je prends le buff de speed et le buff voilà c'est bien évidemment maintenant on peut cumuler les buffs donc attention ça veut pas dire vous devez être égoïste et prendre tous les buffs mais en tout cas les buffs adverses n'hésitez pas à les prendre le 3 était pas mal ici et on prend un kill de plus on va voir Muzos a claqué son ultime et là bon c'est bon moi je dis on peut aller gold je peux la tanker enfin voili voilou une game runement menée 32 à 7 écart de gold de 14 000 donc oui on est dans un jeu hyper snowballie et faut faire attention on peut créer des monstres comme dans lol des gens qui sont trop trop bien dans la partie comme moi où là ils auraient beau à venir à 2 ou à 3 sur moi ils auraient du mal à me buter j'en emporterais dans la tombe donc ça il faut vraiment faire attention à ça et puis bien sûr il faut toujours prendre de lentilles si vous voyez un anubis qui a pris croix du typhon parce que 50% de main de vie si tu le counter pas et qu'il vient dans sa partie ma barre de vie fait yo-yo dans les fights donc on peut aller faire le fire évidemment je prends pas l'aggro ça aussi question qu'on me pose souvent le jeu est payant non smite ne sera pas payant mais il est en alpha fermé en bêta fermé il sera toujours comme ça avec le pack à 30 euros pour soutenir les devs et derrière en open bêta l'année prochaine il sera il sera free donc là regardez à quel point je m'en bats les couilles de Hades j'ai un peu raté mon 3 il met son sort mais suzano le tue et ils ont surrender et c'est une victoire de canard voili voilou les petits potes les petits potes voilà donc on finit à 17 535 de gold contre le deuxième de notre epic chaque étant 15 377 on a plus de 8000 gold quasiment 8000 gold d'avance sur le Zeus voilà donc n'oubliez pas ceux qui vous disent que le jeu c'est du pvp non le jeu c'est de la macro alors oui on macro énormément on a énormément de gold d'avance parce qu'on tue énormément de gens mais surtout parce qu'on s'applique à ne pas trop rater de sbire à essayer de bien la stite etc etc c'est une mécanique importante et vous voyez j'ai quand même râlé sur le fait d'avoir raté 2-3 la stite donc voilà c'était un exemple de rank-aid avec des joueurs qui sont des joueurs de smite 1 sans doute et pas très très fort bien sûr et de toute façon la rank-aid vous allez croiser des joueurs et il faudra du temps avant de croiser des joueurs qui sont vraiment très forts en général en général il faut monter actuellement gold gold plate pour avoir des joueurs comme un joueur qui commence à être très fort et voili-voilou et voili-voilou j'espère que cette vidéo vous a plu comme je vous ai dit il y a une autre game avec Bacchus qui est avec un petit peu plus de level et qui est un peu plus serré qui est un peu plus intéressante où je joue support où je peux vous expliquer un petit peu le rôle de support et pourquoi Bacchus est complètement broken et voili-voilou en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous a plu c'était une vidéo où on voit mon gameplay je vous explique ce que je fais pourquoi et si ça peut aider les gens à ne pas faire l'erreur du Zeus vous pouvez vous amuser à faire ce qu'a fait le Zeus au début de la partie quand il a tenté le 1 contre 1 mais ça une fois que ça ne passe pas t'arrêtes tu te remets un macro t'attends t'es patient t'attends que l'Anubis fasse n'importe quoi qu'il s'avance trop sur la ligne que le Fenrir arrive et là tu réussis ton combo voili-voilou le vocal le vocal est très intéressant quand on joue avec un Fenrir et qu'on a un combo comme ça puisque tu peux dire à Fenrir don't move quand tu ragnarok quand il a personne dans la bouche il faut qu'il reste dans l'util de Zeus bien évidemment et s'ils ne sont pas en vocal ils ne peuvent pas se synchro c'est pour ça que c'était si fort que ça la pre-made dans Smite 2 dans Smite 2 il n'y a pas de pre-made il y a un micro tout le monde peut s'acheter un micro tout le monde peut prendre ses responsabilités et parler parce que très clairement Zeus Fenrir à plus haut élo je meurs à chaque fois voilà enfin je en tout cas je prends très cher à chaque fois mais j'ai ma bise donc je peux m'en sortir mais le fait que je sois obligé de bise l'ulti Ragnarok et de ensuite appuyer sur ulti si je ne suis pas sur le bord de l'ulti de Zeus je n'ai pas le temps d'en sortir donc je suis obligé d'ulti dans l'ulti de Zeus et là c'est une autre histoire parce que l'ulti de Zeus ça fait quand même de bons dégâts quand tu restes toute la durée dedans voili-voilou des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain n'hésitez pas à checker le live en ce moment ce week-end ça sera 3h de Deadlock 3h de Smite 2 on va faire le moite moite le super moite moite ciao et j'espère que ça vous a plu dites moi si le concept vous plaît bien évidemment les gameplays vont reprendre mais voilà c'était histoire pour vous montrer que non le jeu c'est le même que Smite 1 ça reste un jeu à macro si vous avez macro dans Smite 1 vous apprenez juste les petites différences avec Smite 2 et vous allez tout de suite vous en sortir ciao